J'accueille chacun de vous au nom de Jésus Christ Je prie que la parole qui sortira soit bénéfique à tout le monde Que la parole révèle, réveille et rafraîchisse chacun de nous Et fasse du bien dans nos vies au nom de Jésus Christ Donnez-moi un bon Amen Père nous te remercions pour ton peuple Merci pour nos dirigeants Merci pour leur fidélité Merci pour la volonté de te servir Nous demandons qu'aucun d'entre nous ne perde notre récompense au nom de Jésus Christ Comme nous te servons Et que nous aidons les autres, que nous les édifions Comme nous développons les autres Nous prions Seigneur que tout ce qui concerne chacun de nous Soit parfait au nom de Jésus Christ Sois avec nous Conduis-nous dans la profondeur de la révélation de la parole Au nom de Jésus nous prions Que le Seigneur vous bénisse Nous sommes aux Hébreux Hébreux au chapitre 8 Hébreux 8 verset 8 Hébreux 8 verset 8 Car c'est avec l'expression d'un blâme Que le Seigneur dit à Israël Voici les jours viennent Dit le Seigneur Où je ferai avec la maison d'Israël Et la maison de Judas Une alliance nouvelle Non comme l'alliance Que j'ai traité avec le Père Le jour où je l'ai saisi Par la main Pour les faire sortir du pays d'Egypte Car Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance Et moi aussi Je ne me suis pas soucié d'eux Dit le Seigneur Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël Après ces jours là Dit le Seigneur Je mettrai mes lois dans leur esprit Je les écrirai dans leur coeur Et je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Ce soir notre étude porte sur la repentance Mais nous n'avons pas réellement fini Dans notre compréhension Au sujet de ce qu'on a appris la semaine passée Beaucoup de personnes n'ont pas compris La valeur De la nouvelle alliance Parce qu'ils n'ont pas compris Ce que l'ancienne alliance a offré On doit comprendre le passé Afin d'apprécier et de nous approprier le présent Pour nous Notre testament est le plus glorieux Notre alliance est la plus glorieuse Mais nous devons comprendre Que l'ancienne alliance Était glorieuse Mais la nouvelle est la plus glorieuse Mais le Seigneur ne veut pas qu'on pense à L'ancienne alliance Comme des papyrus Comme un document inutile Comme un accord sans utilité Comme ce qui est irréflé Ce qui n'est pas bien organisé Ce qui n'est pas bien planifié Donc qu'est-ce qu'on attend Ce n'est que pour un moment Et puis c'est jeté Alors voyons Deuxième Corinthien au chapitre 3 Deuxième Corinthien au chapitre 3 Nous lésons le verset Deuxième Corinthien 3 Nous lésons le verset 10 Si et sous ce rapport Ce qui a été glorieux Ne l'a point été A cause de cette gloire Qui lui est supérieure Il compare les deux alliances Et dit Que l'ancienne alliance A la gloire S'était rendue glorieuse Mais Mais sa gloire S'est fanée A une cachot de rien A cause De la gloire De la nouvelle alliance Qui est la plus excellente Verset 11 En effet Si ce qui était passager A été glorieux Donc ne pensez pas A l'ancienne alliance Comme une papyrus Comme Ce qui a éliminé Comme ce qui a supprimé Comme ce qui a effacé Et ce qui a aboli Et parce que C'était inutile Non jamais C'est pas comme ça Il dit Et en effet Ce qui était passager A été glorieux Ce qui est permanent Est bien plus glorieux Il nous parle De la nouvelle alliance Qui est plus glorieuse Verset 12 Ayant donc Cette espérance Nous usons D'une grande liberté Verset 15 Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse Un voile Est jeté Sur le coeur C'est-à-dire Quand les juifs Lisent Tout l'ancien testament Et lisent Les publications De l'ancienne alliance Les conditions De l'ancienne alliance Il y a un voile Dans le coeur Un voile Qu'ils ne pouvaient pas Comprendre Beaucoup de personnes Dans l'église Beaucoup de personnes Dans l'église Du nouveau testament Ne comprennent pas La valeur La validité Le coût La signification De l'ancienne alliance C'est comme un voile Dans le coeur Verset 16 Mais lorsque Les coeurs Se convertissent Au Seigneur Le voile Le voile est ôté Oh le Seigneur C'est l'esprit Et là où est l'esprit Du Seigneur Dites-le moi Là Est la liberté Cela veut dire Qu'il y a L'émancipation Il y a L'enfranchissement Il y a La délivrance La liberté Verset 18 Nous tous qui Le visage Est découvert Contemplons comme Dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur L'esprit La question Que nous voulons Nous poser Est que Et si Les gens Dans l'ancienne alliance Est-ce que Les gens Dans l'ancienne alliance Savent 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 Connaissaient Quelque chose De Christ Est-ce que Les gens Dans l'ancienne alliance Possèdent Est-ce que Dans l'ancienne alliance Possèdent quelque chose Est-ce que Il y a des gens Qui parlent Comme Dans l'ancienne alliance Il n'y a pas de foi Ce n'est pas vrai Hébreux Onze Parle de foi Et cela Parle Des gens De l'ancienne alliance Que ce n'est pas la foi Ce n'est pas la foi Et il y a des gens Qui croient Qu'ils n'avaient pas De grâce Qu'ils n'avaient pas De conversion Et n'ont pas Expérimenté La repentance Mais comme On parle De la repentance Beaucoup de personnes Croient que C'est pituable Pour les gens De l'alliance De l'alliance Ancienne Qui n'avaient pas De repentance Est-ce qu'ils avaient La repentance Est-ce qu'ils avaient Le pardon Est-ce qu'ils ont Expérimenté La conversion Qui conduit A la justice Et ont-ils Joui De la justice De la délivrance Ont-ils Joui De la puissance Et des dons De l'esprit De Dieu Et la sainteté Et la sanctification Et la manifestation Surturelle Et le fait D'aller au ciel Est-ce qu'ils sont Allés au ciel Beaucoup de personnes N'ont pas compris Et ils croient Et ils croient Que ces choses Dont nous parlons Sont uniquement Pour les croyants De la nouvelle alliance Voyons 1 Corinthiens Au chapitre 10 Verset 4 1 Corinthiens 10 Verset 4 Et qu'ils ont Tous bu Le même Breuvage Spirituel Cela parle Des gens De l'ancienne alliance Car ils Buvaient A un rocher Spirituel Qui les suivait Et ce rocher Et quoi Était Christ Oui Il a pourvu De l'eau A ces gens Il leur a donné L'aliment Spirituel Il leur a Donné Toutes ces choses Et il était actif Et il était actif Mais caché Il était actif Mais voilé Il n'est pas vu Physiquement Même Quand on va On va A 1er pierre Chapitre 1 1er pierre 1er pierre Chapitre 1 Verset 11 Vous l'en sondez L'époque Et les circonstances Marquées par l'esprit De Christ Qui était En eux Et bien Ces prophètes L'esprit L'esprit Il avait Ces prophètes De l'ancienne alliance En l'esprit De Christ Et Il Regardait Devant Au ciel de Christ Qui viendra Nous regardons Nous On regarde En arrière Vers le calvaire Disons Ceci Avant que Christ Ne paie tout le prix Le dieu tout puissant Savait Qu'il Viendra Payer tout le prix Donc Il a donné La bénédiction Aux gens De l'ancienne alliance Par crédit Vous pouvez l'avoir Maintenant Christ L'agneau final Christ L'agneau parfait Christ Le médiateur Parfait Viendra Il va payer Et pour cela Vous pouvez avoir Ceci A crédit Vous pouvez avoir Le pardon A crédit Vous pouvez avoir Toutes les possibilités De ce que nous allons voir Aujourd'hui Vous pouvez les avoir Parce que Christ C'était le rocher Qui les suivait Et c'est dit Ici au verset 11 Vous l'en sondez L'époque Et la sécontence Marquée par l'esprit De Christ Qui était en eux Et qui attestait d'avance Les souffrances De Christ Et la gloire Dont elle serait suivie Et allons A deuxième pierre Chapitre 1 Deuxième pierre Chapitre 1 Et nous lisons Le verset 21 Deuxième pierre 1 21 Car Ce n'est pas Par une volonté D'homme Qu'une prophétie A jamais été apportée Ça c'est l'ancien testament Maintenant Mais c'est poussé Par le Saint-Esprit Que des hommes On parlait De Parlait De la part de Dieu Ouais Ces gens De l'ancien testament Ces prophètes De l'ancien testament Ne sont pas Des gens Qui vivaient Qui agissaient Selon le naturel Non Le Saint-Esprit Les a poussés Ce soir On voit le message Les bénéfices Passés Les bénéfices Les avantages Passés Du testament Glorieux Pourquoi on voit Ceci Les 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 De l'ancien testament On jouit Des bénédictions Et à combien plus Faut raison Les gens Du nouveau testament Les gens Qui étaient Sous l'ancienne Alliance S'ils avaient Joui de ces choses Et à combien plus Faut raison Nous qui sommes Aujourd'hui Nous allons voir Trois points Premier point La conversion Et le Salut Des pécheurs De L'ancien testament Est-ce qu'ils étaient Sauvés Absolument Est-ce qu'ils étaient Transformés Absolument Est-ce qu'ils étaient Convertis Oui Quelle conversion Avent-ils Et Quelle conversion Voir la parole De Dieu Est-ce que La conversion Et le salut Était basé Sur la repentance Voyons Ézéchiel Au chapitre Ézéchiel Chapitre 18 Verset 30 Ézéchiel 18 30 C'est pourquoi Je vous jugerai Chacun Selon Ses voies Mais en Israël Dit Le Seigneur L'éternel Voyez ceci Revenez Et détournez Vous De toutes Votre Ingressions Afin Que L'iniquité Ne Cause Pas Votre Ruine Les gens De l'Ancien Testament Les pécheurs Ils ont reçu Le message De se repentir De se détourner De leur péché Verset 31 Rejetez Loin de vous Toutes Les transgressions Par lesquelles Vous avez péché Faites-vous Un coeur Nouveau Et un esprit Nouveau Pourquoi mouriez-vous Mais en Israël Verset 32 Car Je ne désire Pas la mort De celui Qui meurt Dit le Seigneur L'éternel De quoi Ça y est-il Ici Deuxième Pierre 3 9 Dieu Ne veut pas Que quelqu'un Périsse Mais il veut Que tout le monde Vienne à la repatence Ces pécheurs De l'Ancien Testament Avent le même Privilège La même Opportunité Parce que C'est dit Car je ne désire Que je ne désire Pas la mort De celui Qui meurt Dit le Seigneur L'éternel Convertissez-vous Donc Et vivez N'est-ce pas Ce qui était arrivé Au Jean de Ninive Au Ninivite Allons Jeuna Au chapitre 3 Et là Jeuna Chapitre 3 Jeuna 3 Jeuna 3 Verset 5 Jeuna 3 Verset 5 Lorsque Jeuna Les gens Lorsque Jeuna Était à Ninive Et il a prêché Et la pédication Et il était seulement Un message D'une phrase Encore 40 jours Et Ninive Est détruite Et Cependant Les gens Se sont repentis La repentance Ne commence pas Aujourd'hui Cela ne commence pas Par Matthieu 4 Verset Voilà ceci Jeuna Au chapitre 3 Verset 5 Les gens De Ninive Crurent A Dieu Et ils Publièrent Un jeûne Et se revêtirent De sac Depuis Les plus grands Jusqu'aux plus petits La chose Parvint Au roi De Ninive Il se leva De son trône Au tas Son manteau Se couvrit D'un sac Et s'assit Sur La cendre Et il fit Faire De Ninive Cette publication Par ordre Du roi Et de ses grands Que les hommes Et les bêtes Et les bêtes Les bœufs Et les brebis Ne goûtent De rien Ne pèsent Point Et ne boivent Point d'eau Que les hommes Que les hommes Et les bêtes Soient couverts De sac Qu'ils crient A Dieu Avec force Et qu'ils Reviennent Tous De leur Mauvaise Voix Qu'ils Fassent quoi Qu'ils Reviennent Tous De leur Mauvaise Voix Et des actes De violence Quel est le mot Pour cela Le vocabulaire Pour cela C'est repentance Qu'ils Reviennent Tous De leur Mauvaise Voix Et des actes De violence Dans leur Mais son Coupage Il y a des gens Qui croient Que ces gens De l'ancienne Alliance Et n'ont pas Pu accéder A Dieu Pour le salut Pour la repentance Même si Ils se sont Repentis Et qu'ils ont Besoin La présence D'un Souverain Sacrificateur De venir Égorger Une bête Pour eux Pour Si le Précateur Si Le Sacrificateur N'est pas Là Et Il ne sera Pas Sauvé Alors 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 S'ils soient A Jérusalem Quelque part Ils ne pourraient Pas être Sauvés Ce n'est pas Vrair Je n'étais Pas ici Pour les aider Il n'y a pas De prédicateur Il n'y a pas De sacrificateur Pour les aider Mais seulement Ici Ils ont reçu Le message Et se sont Détournés De leur Mauvaise Voix Et ils ont Obtenu La miséricorde De Dieu Aujourd'hui Quiconque Et partout Vous vous trouvez Vous n'avez Souverain Sacrificateur Vous n'avez pas Besoin De quelqu'un De vous aborder Mais Que la personne Se détourne De l'erreur De sa Voix Verset 10 Dieu vit Qu'il agissait Ainsi Et qu'il revenait De leur Mauvaise voie Alors Dieu se repentit Du mal Qu'il avait Résolu De le faire Et Il ne le fit Pas Et Il ne le fit Pas Cette miséricorde Est toujours Disponible Ce jour Je dis La miséricorde Est encore Disponible Il y a des gens Quand ils pensent Aux gens De l'ancienne Alliance Au sujet De la conversion Le salut Oui Ils sont pardonnés Petitement C'est comme Dieu a couvert Leur péché Mais il ne leur a pas Pardonné Entièrement Il ne les a pas Totalement Lavés Que le péché Est encore Ce n'est pas vrai Mais chez toi L'ancienne Alliance Les gens De l'ancienne Alliance La conversion Qu'ils avaient Et le salut Qu'ils avaient Mishé Au chapitre 7 Nous les a levers C'est 18 Quel Dieu Est semblable A toi Qui pardonne L'iniquité Qui oublie Les péchés Du reste De ton héritage Il ne garde Pas sa colère A toujours Car il prend Plaisir A la quoi A la miséricorde A travers sa miséricorde Nous qui sommes Dans le nouveau Tentaba Nous sommes sauvés Et c'est la même Miséricorde Qui les a sauvés A l'époque Il aura Compassion Il aura Encore Compassion De nous C'est l'ancien testament Il mettra Sous ses pieds Nos iniquités Tu Jetteras Au fond De la main Comme de leur péché Tous Leur Péché On peut le dire Ici Le type De pardon Qu'ils avaient Il a jeté Leur Péché Au fond De la mer Essai Au chapitre 1 Verset 16 Ici Le Seigneur S'adressait A ces gens Qui sont sous L'ancienne alliance Il leur disait Au verset 16 Lavez-vous Purifiez-vous Otez De devant Mes yeux La méchanceté De vos actions Cessez de faire le mal C'est la repentance Cessez le mal Cessez le péché Cessez la transgression Et appenez à faire Le bien Recherchez la justice Protégez l'opprimé Faites droit à l'orphelin Défendez la veuve Regardez ici maintenant Venez et plaidons Le sacrificateur Ne s'y implique pas Venez et plaidons Vous ne devez pas Égorger un animal Venez seulement Tel que vous êtes Et si vous venez Tel que vous êtes Alors je vais Vous pardonner Venez et plaidons Dit l'éternel Si vos péchés Sont comme le cramoisi Ils deviendront Blancs comme la neige S'ils sont rouges Comme la pauvre Ils deviendront Comme la laine Tout le monde A l'opportunité Et le prophète A dit Vous pouvez venir Vous pouvez venir Au Seigneur Et tous vos péchés Seront pardonnés Esaïe Au chapitre 55 Esaïe Vous pouvez le trouver Vous pouvez le trouver C'est ce qu'il leur disait Et qu'il est proche De vous Maintenant Vous pouvez l'invoquer Maintenant Alors Comment avait-il obtenu La miséricorde De Dieu Le pardon De Dieu Que le méchant Abandonne sa voie Et l'homme D'iniquité Et ses pensées Qu'il retourne A l'éternel Qui aura Pitié De lui A notre Dieu Qui ne se lasse Pas de Pardonnés Oui Alors Il ne devait Attendre Personne Il ne devait Attendre Qu'un animal Soit égorgé Oui Ils ont le jour D'inspiration Ça c'est Une cérémonie Nationale Ils ont Le souverain Sacré-cateur Qui doit aller Au lieu Très-saint Une fois Par an Mais pour le pardon Mais pour le salut Pour la réconciliation Avec Dieu Alors Ils ont reçu L'annonce De venir A tout moment A Dieu Somme 51 Vous connaissez bien Ceci bien Mais nous disons Oui Il y a Nathan ici Qui était venu Dire à David Que C'est toi l'homme là Tu as péché Tu as Mal fait Au fait Nathan N'était pas Le souverain Sacrificateur Il n'était pas Sacrificateur Il n'a pas tué un animal David a dit J'ai péché D'accord David a dit J'ai péché là-bas Le Seigneur a dit à Nathan Dis-lui Que ses péchés sont pardonnés Que tu ne mourras pas Quelle prière A-t-il Fait Mais il n'y a pas de médiation Si rappelez-vous Il n'y a pas un sacrifice D'animal ici Il n'y a pas eu Cérémonie ici Somme 51 Somme 51 Je lui verser Qu'il dit Aie pitié de moi Verset 11 Et de tout ton regard De mes péchés Efface toutes mes iniquités Il dit Et efface moi Et de tout ton regard De mes péchés Efface toutes mes iniquités Il ne demande pas A Nathan Que toi Sois l'intermédiaire Entre toi Et moi Et Dieu A demander à Dieu De me laver Non Lui-même a pris L'ancienne alliance La même chose s'applique Aujourd'hui Ce n'est Plus que Comme Christ a sacrifié Son sang Vous ne devez pas chercher Quelqu'un que j'ai besoin De Pardon Peux-tu être Mon intermédiaire Non Non Alors Même dans l'Ancien Testament Il dit Je reconnais mes péchés Et mon péché Est toujours devant Moi Et J'ai fait ce mal Contre Toi Afin Que tu sois Justifié Quand tu Parles Et que Quand tu me juges Et je suis Verset 7 Voici Je suis né Dans l'iniquité Et ma mère M'a conçu Dans le péché 8 Tu veux Que la vérité Soit au fond Du coeur Fais donc Pénétrer La sagesse Au-dedans de moi Prérifie-moi Et prière Et il pouvait Avoir ce pardon Et cette purification Et il dit Purifie-moi Avec les eaux Et je serai Pur Lave-moi Et je serai Plus blanc Que la neige Annonce-moi Les graisses Et la joie Et les eaux Que tu as brisées Se réjouiront Dès qu'on T'en regarde Mes péchés Effaces Comme mes iniquités Toutes mes iniquités Vois ceci Verset 12 Oh Dieu Crée en moi Un cœur pur Renouvelle en moi Un esprit Bien disposé Ne me rejette pas Loin de ta face Ne me retire pas Ton esprit saint Rends-moi La joie De Quoi ? Rends-moi La joie De Ton salut Il ne parlait pas Du Salut De la main Des ennemis Des philistins Il parlait De l'iniquité Il parlait De la transgression Il dit Rends-moi La joie De ton salut Convertis mon âme C'est ce qu'on a aujourd'hui Chaque ma vie C'est ce qu'on a aujourd'hui Et Lorsque j'ai ce salut J'aurai la joie Du salut Et Qu'un esprit de bonne volonté Me soutienne 15 J'enseignerai Tes voix A ceux Qui les transgressent Et les pécheurs Reviendront A toi Il y a La conversion Les gens De l'ancienne Alliance Avaient la conversion Et ces gens savaient Qu'ils doivent être En bon terme Avec Dieu Je dois avoir Le salut La joie du salut Et c'est Après cela Que je parlerai Aux pécheurs Et ces pécheurs Seront convertis A toi Revenons A Somme Sans toi Somme Sans toi Nous lisons le verset 1 Mon âme Bénis l'éternel Que tous ceux qui ont en moi Bénissent Son sain Non Mon âme Bénis l'éternel Et n'oublie aucun De ses bienfaits C'est lui Cet homme Avec l'assurance L'assurance Il y a l'assurance Du salut Ici Et sans Sacrificateur Sans un animal Sans rien La foi A Dieu La foi Dans la miséricorde De Dieu La foi Dans le Seigneur Et dit C'est lui Qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes maladies Qu'est-ce qui était arrivé Aux transgressions Aux péchés Verset 12 Autant l'Orient Est éloigné De l'Occident Autant il éloigne De nous Nos transgressions Autant l'Orient Est éloigné De l'Occident Et on ne peut pas voir L'Orient De l'Occident Autant il éloigne De nous Nos transgressions Et où est-ce qu'ils ont eu cela Voyons Habakuk Chapitre 2 Habakuk Habakuk 2 4 Les gens qui disent que Les gens de l'Ancien Testament N'ont pas une justice authentique Ils ont une justice Aux habits Lacerés Que ce sont de fausses justices Ce n'est pas vrai Habakuk 2 verset 4 Voici Son âme s'est enflée Elle n'est pas droite en lui Mais Lisez moi ce qui suis là-bas Mais le juste Vivra par sa foi Mais quoi Mais Le juste Vivra Pas la foi Par sa foi C'est la foi Du Nouveau Testament Mais le juste Vivra Par sa foi Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau Habakuk Venait de le découvrir Non C'était là depuis La Genèse Genèse Au chapitre 15 Voir le salut qu'ils avaient Le pardon qu'ils avaient Et la conversion que ces gens avaient Genèse 15 Verset 6 Abraham Eux confiance en l'éternel Qui le lui imputa A justice Ce n'est pas la justice morale Il Eux confiance en l'éternel Que l'éternel pardonnera Lavera Aura Miséricorde Il a cru à cela Et le Seigneur Lui a imputé A justice Après Qu'ils étaient sauvés Quelle vie Devaient-ils mener Après Qu'ils Sont pardonnés Quelle vie Devaient-ils Mener Allons Au Somme Somme Au chapitre 4 Verset 4 Sachez que l'éternel S'est choisi Un homme pieux Celui qui est pardonné Celui qui est juste Celui qui est imputé Celui dont la justice Lui est imputé Par la foi Sachez que l'éternel S'est choisi Un homme pieux L'éternel entend Quand je crie à lui Trembler Et ne pécher Point Voici l'ancien testament Trembler Et ne pécher Point Parlez en vos cœurs Sur votre couche Puis taisez-vous Somme 119 Somme 119 Verset 1 Heureux ceux qui sont Intègres dans leur voie Qui marchent selon la loi De l'éternel Heureux ceux qui gardent ses préceptes Qui le cherchent de tout le cœur Qui le commettent point d'iniquité Et qui marchent dans ses voies L'ancien testament L'ancien testament Les croyants de l'ancien testament Après Qu'ils Sont pardonnés L'avaient Convertis Après Qu'ils Ont La première Expérience de la grâce Qui est la réconciliation Avec Dieu Et maintenant Ils Maintenant Ils ne commettent point d'iniquité Et qui marchent Dans ses voies Quelles prières Furaient-ils Après avoir La première Expérience Du salut Et la vie Qu'ils Devaient Mener On va A Osé Au chapitre 10 Osé Au chapitre 10 Verset 12 Osé 10 Verset 12 Semez selon la justice Moissonnez selon la miséricorde Défrigez-vous un champ nouveau Il est temps de chercher l'éternel Jusqu'à ce qu'il vienne Il répand de quoi Il répande pour vous La justice Voici la justice Venant du ciel Comme la pluie tombe du ciel Ceci n'est pas la justice morale Ouais Tous ces livres Que les gens écrivent Et les livres Que les gens lisent On dit que oui Il y a la justice Dans Dans La justice Dans l'ancien testament C'est la justice morale Cela provient des oeuvres De l'homme Cela ne peut pas les amener au ciel Ce n'est pas ça Dieu leur a donné la justice Lorsqu'ils Lorsqu'ils croyaient au seigneur Lorsqu'ils sont sauvés Et ils priaient le seigneur Jusqu'à ce que le seigneur vienne Et répandre la justice Sur eux La conversion Et la conversion Des pécheurs De l'ancien testament Si la provision De la repentance Dans le Passé Est si glorieuse Pour nous Dans cette Dispensation Est plus pleine Est plus riche Est plus glorieuse Est plus grande Les croyants Dans la nouvelle alliance Ne peuvent pas vivre Sous le standard Des bénéficiaires De l'ancien testament Est-ils convertis Et purifiés Nous devons être Plus convertis Et plus purifiés Est-ils pardonnés Et affranchis Nous devons être Pardonnés Et plus affranchis Est-ils laver Et rendu blanc Nous devons être Laver Et plus blanc Que la neige Est-ils Juste et sain Nous devons être Juste et plus sain Est-ils bénis Et remplis D'abrément de Dieu Nous devons être Bénis Et plus remplis D'abrément de Dieu Est-ils transformés Alors nous devons être Transparents Et meilleurs Est-ils Sans compromettants Et courageux Nous devons être Sans compromettants Et plus courageux Deuxième point La consécration Et la sanctification Des saints Obéissants Et confiants La consécration Et la sanctification Des Des croyants Des saints Obéissants Et confiants Nous voient ces gens De l'Ancien Testament Les patriaches Les princes Et les prêtres Et leurs sacerdotes Voient les gens Qui ont vécu Sous l'ancienne alliance La question est Qu'étaient-ils Consacrés à Dieu Étaient-ils Soumis à Dieu Était-ils totalement Sans réserve Dévoué Au Seigneur Était-ils sanctifié Je ne dis pas Que chacun d'eux Je ne Je ne parle pas En tant que d'eux En tant que nation Je dis En tant qu'individu Un individu Qui voit les promesses De Dieu Et s'accroche Et s'accroche à ses promesses Voyez-les Hébreux Au chapitre 11 Et verset 8 La consécration La consécration Hébreux Au chapitre 11 Nous le disons Le verset 8 Verset 8 Il dit C'est par la foi C'est par la foi Il a répondu au Seigneur Il a répondu à la voix Du Seigneur Le Seigneur l'a appelé Qui sort Où Où dois-je aller Pas de question Qu'est-ce qui va arriver Arriver là-bas Il n'y a pas de question Et il suivait Il marchait Un pas à la foi Un pas à la foi C'est la consécration Verset 17 C'est par la foi Qu'Abraham Offrit Isaac Dieu ne lui a pas dit Qu'Abraham Ne t'en fais pas Je te mets à l'épreuve Il n'y a rien à craindre C'est seulement Une épreuve Je sais ce qu'il faut faire Dieu ne lui a pas dit ça Alors il a dit C'est par la foi Qu'Abraham Offrit Isaac Lorsqu'il fut mis à l'épreuve Et qu'il offrit son fils unique Lui qui avait reçu les promesses La consécration Il attendait l'enfant là Depuis l'âge de 15 ans Il avait l'enfant à 100 ans Après l'enfant A 13 ans Après Ishmael était chassé Aga était chassé Voici le seul fils Qui était arrêté Qui est l'accomplissement Des promesses de plusieurs années Et Dieu lui a dit Va me le sacrifier Et si c'était toi Qu'aurais-tu pensé Dans la nouvelle alliance Mais voici Un personnage De l'ancienne alliance Il est allé Offrir son fils unique Lui qui avait reçu Les promesses Et à qui il avait été dit An Isaac sera nommé Pour toi Une postérité Il passait que Dieu puissant Même pour ressusciter Les morts Aussi Le recouvra-t-il Par une source De résurrection C'est la consécration C'est la consécration Il y a la Sanctification Voyons Hébreu 11,24 Hébreu 11,24 C'est par la fois Que Moïse est devenu grand Fils de la fille de Pharaon Il a renié cela Il a refusé cela Pour lui dire Ce qui met un gain Je le compte Comme une peau Qu'est-ce que ça C'est la consécration Aussi de Moïse Ce qui était un gain Pour lui Est devenu Lui qui est Fils de la fille De Pharaon Parce que la fille De Pharaon Il n'avait pas Un fils à l'époque Et Pharaon Et Moïse Et maintenant son fils Il serait maintenant Nommé Roi d'Egypte Il dit Non Je ne cherche pas cela Je vais demeurer Israélite 25 Aiment mieux Être maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir Pour un temps La jouissance Du péché Il dit Il voudrait mieux Souffrir Que de jouir Du plaisir Du péché C'est la consécration Volontaire Personne ne l'a forcé Personne ne l'a obligé Verset 26 Regardons L'opprobre de Christ L'opprobre de qui L'opprobre de qui Oui Ces gens Ces gens Espéraient L'arrivée de Christ Et si Christ Était là Si Christ Était là J'abandonnerais Tout pour lui Je me renouerai Je renouerai Tout à lui Et c'est comme Il regardait Devant C'est comme Il espérait L'arrivée de Christ Et L'opprobre Qu'il Dont il souffrait C'est dit Regardons l'opprobre de Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors De l'Egypte Car il avait les yeux Fixés Sur la rémunération C'est pas C'est pas La foi Qu'il Qu'est-à L'Egypte Sans en être effrayé De la colère Du roi Car il se montra Ferme Comme voyant Celui qui Est invisible C'est la consécration Oui Ces gens là Si la nature Adamique Était là La nature Adamique Va les apaisantir Tu ne peux pas aller A ce niveau Tu ne peux pas Te consacrer Comme ça Ces gens Ont tous soumis L'ancienne alliance Si Dieu les a aidés A faire cela Sous l'ancienne alliance A combien Pour la raison Aujourd'hui Hébreu Chapitre 11 Verset 5 Hébreu 11 5 C'est par la foi Qu'Édoc Fut enlevé Pour qu'il ne vit Pour la mort Et qu'il Ne parut plus Parce que Dieu L'avait Enlevé Car Avant son enlèvement Il avait reçu Le témoignage Qu'il était Agréable A Dieu Il était Agréable A Dieu Qu'est-ce que cela veut dire Il était Comme Quelqu'un Qui Reflétait L'image De Christ Voici mon fils Bien-aimé En qui J'ai toute mon affection Et Énoch Espérait L'arrivée de Christ Et il va plaire Au père Complètement Et entièrement Sa réserve Et Sans Interruption Et 300 ans Il marchait avec Dieu Et la parole de Dieu A dit Qu'il était Enlevé Par A cause De cette vie Qu'il a Mené Une vie Agréable A Dieu Exode Exode 32 Verset 10 Exode Chapitre 32 Je lis le verset 10 Exode 32 10 Ici nous voyons Moïse Qui parlait à Dieu Après que le Seigneur lui avait Dit ce qu'il devait faire Exode 32 10 Maintenant Laisse-moi Ma colère va s'enflammer Contre eux Et je les Consumerai Mais je ferai de toi Une grande nation Il n'y avait personne Seulement Moïse Et Dieu Et Josué N'était pas là Et Dieu a dit Moïse Tu vois Et je change mon plan Je vais détruire Tous ces milliers D'Israélites Mais Mon affection Se tourne Se tourne vers toi Ma consécration Est pour toi Ce que je voudrais faire Avec tous ces enfants d'Israël C'est toi Maintenant Moïse Qui va faire Ce qui aura l'occasion Et si l'homme N'était pas sanctifié Si l'homme N'était pas consacré Si l'homme N'était pas Totalement soumis au Seigneur Qu'est-ce qui va arriver C'est comme un bon plan Quand tous ces Israélites Et étaient vraiment Une épine Dans ma chair Chaque fois Il se plaignait Et je décide De les éliminer Et commencer avec moi Très merveilleux Et je serais Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Moïse C'est une bonne idée Mais non Mais un homme sanctifié Pour un homme consacré Vois ce qui est arrivé Verset 11 Moïse implora L'éternel son Dieu Et dit Pourquoi ô éternel Ta colère S'enflammerait-elle Contre ton peuple Que tu avais Sortir du pays D'Égypte Par une grande puissance Et par une main forte Pourquoi Les Égyptiens Diraient-ils C'est pour le malheur Qu'il les a fait sortir C'est pour les tuer Dans les montagnes Et pour les exterminer Tout ce pays Dont j'ai parlé Et ils le posséderont A jamais Il était De se repentir Du mal Qu'il avait déclaré Vouloir faire A son peuple Prenez-vous voir La sanctification Ici Prenez-vous voir La consécration Oui je l'ai vu Mais il a rejeté Il a refusé Il a dit Non Seigneur Tu ne peux pas Commencer avec moi Et faire de moi Une nation forte Reste avec ton peuple Continue avec ton peuple Quelle est notre attitude Lorsque Peut-être Les membres De notre église locale Maintenant Il faut bien Et puis On dit Qu'on ne va plus Permettre On ne va plus Le permettre De vous donner Les pétations On va vous enlever De ce lieu Et parce que Ces gens là Soyez incorrigibles Ces gens sont devenus Terribles On t'envoie A un lieu meilleur Un pasteur Simple Dirait Oh Dieu merci Oh tu m'as franchi De la main de Saint Jean Très merveilleux Mais ce n'est pas Moïse Moïse a dit Dieu a pitié d'eux Oh Faut pas Faut pas Les remplacer Avec moi Et 31 31 Et Moïse retourna Vers l'éternel Et dit Ah ce peuple A commis un grand péché Ils se sont fait Un dieu d'or Pardonne-le Maintenant Leur péché Sinon Sinon Efface-moi De ton livre Que tu as écrit Efface-moi De ton livre Que tu as écrit Si tu ne vas pas Le pardonner Si tu ne vas pas Les acceptés Comme ton peuple J'abandonne Ma relation avec toi N'est-ce pas Ce que Paul a dit Que Qu'ils soient Qu'ils soient Maudits Qu'ils soient Nathèmes Afin de sauver Afin que les enfants D'Israël soient Sauvés Ces gens De l'Ancien Testament Étaient sanctifiés Et l'ont reçu Et la consécration Était nécessaire Et se sont consacrés Au Seigneur Sans doute Il y a des saints Dans l'Ancien Testament Qui étaient consacrés Au Seigneur Totalement Santifiés Par Dieu Avec La moindre Révélation Ils étaient Consacrés Ils étaient Santifiés Avec Les moindres Privilèges Et provisions Parce que Maintenant Le calvaire Maintenant Est là Ces gens Ils étaient Moins privilégiés Que nous Ils étaient Moins Munis Que nous Mais avec Les petites Les moindres Provisions Ils étaient Santifiés Consacrés Avec Les moindres Opportunités Nous avons La plus grande Assistance Nous avons De plus grandes Opportunités Mais Deux qui Ils étaient Consacrés Et sanctifiés Avec La moindre Exaltation Et Le Moindre Encouragement Oui Il n'y avait Pas D'église Biblique Dans Tous Les coins Dans Toutes Les villes A l'époque Quoi Qu'il N'ait Pas Ce privilège D'être Enseigné D'être Intruit A tout Moment Il y a Cet D'entre eux Qui étaient Consacrés Santifiés Et Avec La moindre Civilisation Ce que Je dis C'est que Avec La civilisation Il y a L'électricité Il y a L'infrastructure De bonne voie Il y a Les policiers Avec La civilisation On a L'avantage Dans Beaucoup De choses En ce temps Là Nébuchadnezzar A Décidé Et Si Nébuchadnezzar Décider De brûler Quelqu'un Incinérer Quelqu'un Qui ne veut Pas L'adorer C'est Fini Il y a Personne Qui puisse Le Le Resteindre Parce que La Civilisation Était Limité Mais Ils étaient Consacrés A Tue Avec Les moindres Privileges Ils étaient Consacrés A Tue Ils étaient Santifiés Ils étaient Sains Ils étaient Sans Compromission Ils étaient Purs Et ils étaient Des gens Qui ont Des sentiments Des affections Célestes Quand on pense A ces gens Là Il y avait Beaucoup D'opposition Avec Sandra Mais Mais Ces gens Ont retenu Leur Consécration Leur Santification Et Avec Les épreuves Et Les tentations Joseph On peut le dire A garder Sa consécration Et la Santification Et Avec Une Grande Reine Et Avec Une Grande Hostilité Jérémy A garder La Consécration La Santification Et Avec L'apotasie Et L'enducissement De Cœur Parmi Les enfants D'Israël Ézéchiel A garder La Consécration Et La Santification Et Avec La Plus Grande Corruption Et La Sujure Élie A garder La Consécration Et La Santification Et Avec Une Grande Adversité Et L'accusation Job A toujours Garder La Consécration Et La Santification Et Avec Les choses Qui Les Environnaient Ces Sains De L'Ancien Testament Étaient Consacrés Ils Étaient Obéissants Ils Étaient Satifiés Ils Étaient Fermes Ils Étaient Sains Ils Étaient Pieux Ils Étaient Censur Ils Étaient Ils Avaient Des Avestions Célestes Nous Avons Une Meilleur Excellence Une Meilleur Alliance Quelle Excuse Avons Nous Si C'est Avec Les Défis Qui Les Environnaient Pouvaient Tout Donner A Dieu Pouvaient Dévouer Leur Temps Leur Personnalité Et Tout Ils Ont Tout Laissé A Dieu A Comme Plus Forts Raison Nous Mieux Nous Allons Nous Élever Nous Allons Aller Plus Rour Nous Allons Aller En Profondeur Et Les Excuses Qu'on Se Donne Toutes Ces Excuses Sont Oudées Au Nom De Jésus Christ Donnez Moi Un Bon Amen Troisième Point Maintenant La Confirmation De L'opération Sûr Naturelle Par L'Esprit La Confirmation De L'opération Sûr Naturelle Par L'Esprit Nous avons Parlé De Leur Conversion Et De Leur Salut C'était Disponible Pour Eux Et C'était D'entre Eux En En Fait Usager Du Privilège Nous avons Parlé De La Consécration Et De La Santification Tout Cela Était Disponible Et Quelques Un Ont Usé De Ce Privilège Et La Confirmation De L'opération Sûr Esprit Par L'Esprit On Va A Deuxième Samuel Deuxième 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 Samuel Deuxième Samuel 23 Deuxième Samuel 23 Verset 2 L'Esprit De L'Eternel Parle Par Moi Et Sa Parole Est Sur Ma Langue Si David Disait Oui J'ai Fait L'Esprit L'Esprit Du Seigneur Depuis Le Temps Du Salut Depuis Le Temps De La Conversion Et Que Ne Mote Pas Ton Saint Esprit Il A Continué Et S'est Consacré L'Esprit De Dieu Était Présent Demirant Avec Lui Et Maintenant Il dit L'Esprit De L'Eternel Parle Par Moi Et Sa Parole Est Sur Ma Langue Miché Au Chapitre 3 Miché 3 Verset 8 Miché 3 Verset 8 Mais Moi Je suis Rempli De Force De L'Esprit De L'Eternel Je suis Rempli Un Prophète De L'Ancien Testament Un Précateur De L'Ancien Testament Un Personnage De L'Ancien Testament Mais Moi Je suis Rempli De Force De L'Esprit De L'Eternel Je suis Rempli De Justice Et De Vigueur Pour Faire Réconnettre A Jacob Son Crime Et Israël Son Péché Il Y a Beaucoup De Personnes A Qui On Peu Se Référer Mais J'ai Choisi Trois De Ceux Dans L'Ancienne Alliance Je Les Choisis Pour Vous Montrez Comment Ils étaient Remplis Qui Les A A A A Personne Qui Le A Imposé La Main Il A Personne Qui A A A A A La De Puissance Vous Serez Remplis Vous Serez Saturés Vous Serez Revêtus De La Puissance Du Saint Esprit Au 1 Elie Elie Numéro 2 Elisée Numéro 3 Ezekiel Numéro 1 Elie Les Espoids D'Elie Les Espoids D'Elie Nous Les 1er Roi 17 1er Roi 17 Verset 1 1er Roi 17 Verset 1 Elie Le Tishbit L'un des Habitants De Galade Dit A Aqab L'Éternel Est Vivant Le Dieu D'Israël Dont Je Su Le Saviteur Il N'y Aura Ces Années Si Ni Rosé Ni Pluie Sinon A Ma Parole Cet Homme Là Était Au Contrôle Il Il N'était Pas Roi Mais Le Roi N'a Pas Tant De Pouvoir Tant Autorité Comme Cet Homme C'est Lui Qui Contrôle Toute La Nation Verset 10 Il Il Le 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 Il Alla S' Arrête Comme Il Arrivait A L'entrée De La Ville Comme Voici Il Y 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 Va me chercher Je te prie Un peu D'eau Dans un vase Afin Que Je Boive Et Elle Alla En Chercher Il Appela De Nouveau Et Dit Apporte Moi Je te Prie Un morceau De Pain Dans Ta Main Et Elle Répondit L'éternel Ton Dieu Vivant Je N'ai Rien De Cuit Je N'ai Qu'une Poignée De Farine Dans Un Pot Et Un Peu D' L'huile Dans Une Criche Et Voici Je Ramasse De Morceau De Bois Puis Je Renterai Et Je Préparerai Cela Pour Moi Et Pour Mon Fils Nous Mangerons Après Quoi Nous Mourrons Elie Lui Dis Ne Crains Point Cette Nuit Je Ensuite Pour Toi Et Pour Ton Fils Car Ainsi Parle L'Éternel Dieu D'Israël La Farine Qui Est Dans Le Pôle Ne Manger Point Et L'huile Qui Est Dans La Criche Ne Diminuera Point Jusqu'au Jura Où L'Éternel Fera Tomber De La Plue Sur La Face Du Sol Elle La Elle Fille Selon La Parole D'Elie Et Pendant L'Ont Elle Ne Diminua Point Selon La Parole Que L'Éternel Ava Prononcée Par Élie Le Verset 22 L'Éternel Écouta La Voix D'Elie Et L'âme De L'enfant Revint Au Dedans De Lui Et Fut Rendu A La Vie Cet Enfant Éternel Élie A Prié Et Dieu A Envoyé La Réponse Et L'enfant A Repris Vie Ancien Testament Chapitre 18 Verset 1 Et 2 Bien Des Jours S'écouler La Parole De L'Éternel Fue Telle-ci Adressée A Élie Dans La Troisième Année Va Présente-toi Devant Aqab Et Je Fui Retomber De La Plue Sur La Face Du Sol Et Élie Alla Pour Se Présenter Devant Aqab La Famine Était Grande A Sam Marie Verset 7 Comme Abdiah Était En Route Voici Élie Le Rencontra Abdiah L'ayant Reconnu Tomba Sur Son Visage Et Dit Est Toi Monseigneur Élie Il 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 Les C'est Moi Va Dis À Ton Maître Voici Élie Verset 17 A peine Acabe Impersue-t-il Et il lui dit Est-ce toi qui jette Le trouble en Israël Et il répondit Je ne trouble point Israël C'est toi au contraire la maison de ton père Ça c'est l'audace L'audace de l'esprit Puisque vous avez abandonné Les commandements De l'éternel et que tu es Tu es allé après les balles Vingt-et-un Les gens sont rassemblés Et Acabe envoya des messagers Vers tous les enfants d'Israël Il rassembla les prophètes A la montagne du Carmel Alors Elie s'approchera de tout le peuple Et dit Jusqu'à qu'en crocherait-vous des deux côtés Si l'éternel est Dieu Allait après lui Si ses balles Allait après lui Le peuple ne lui répondit rien Vous connaissez bien l'histoire Je vous fais un rappel Verset 30 Elie dit Alors à tout le peuple Approchez-vous de moi Tout le peuple s'approcha de lui Et il rétablit l'autel de l'éternel Qui avait été renversé Il prit 12 pierres D'après le nombre Des tribus Des fils de Jacob Auquel l'éternel Avait dit Israël sera ton nom Et il bâtit avec ses pierres Un autel au nom de l'éternel Tout seul Tout seul Personne ne l'a aidé Il a fait cela au nom du Seigneur Il fit autour de l'autel Un fossé de la capacité De deux mesures de semences Il arrangea le bois Coupa le taureau Par morceau Et le plaça Sur le bois Puis il dit Rappelez-vous de quatre Trichets verts célèbres Sur le corse Et sur le bois Il dit Faites-le une seconde fois Et il le fira Une seconde fois Il dit Faites-le une troisième fois Et il le fira Une troisième fois Le coula autour de l'autel Et l'a rempli aussi Dans le fossé Au moment De la présentation De l'offrande Et il le prophète S'avança Et dit Éternel Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Que l'on sache Aujourd'hui Que tu es Dieu En Israël Que je suis ton serviteur Et que j'ai fait Toutes ces choses Par ta parole Réponds-moi Éternel Réponds-moi Afin que ce peuple Reconnaisse Que c'est toi L'Éternel Qui est Dieu Et que c'est toi Qui ramène Le cœur Et le feu De l'Éternel Tomba Et il consuma L'Holocauste Le bois Les pierres Et la terre Et il absorba L'eau Qui était Dans le fossé Quand tout le peuple Vit cela Il tombait Sur le visage Et dit Tout le monde C'est l'Éternel Qui est Dieu 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 Il a tourné Toute la nation Vers Dieu Tout seul Il a amené Le réveil Est-ce que vous savez Que lorsque Jean-Baptiste Allait être Conçu Toute la seule comparaison Que l'âge ferait C'est-ce qu'il était Envoyé vers La maison De Sacré Et d'Élisabeth Luc 1.16 Luc 1.16 Car il sera grand Il ramènera Plusieurs Des filles d'Israël Au Seigneur Le Dieu Il marchera devant Dieu Avec l'Esprit Et la puissance d'Élie Pour ramener Les cœurs des pères Vers les enfants Et les rebelles A la saillette des jutes Afin de préparer Au Seigneur Un peuple Bien disposé C'est Élie Et les espoirs d'Élie Dans l'Ancien C'est-à-dire Il y a beaucoup de choses Qui se sont produites Numéro 2 L'attente De Élysée On va A deux rois Deux rois Deux rois 2 Deux rois 2 Verset 9 Voyons comment Il a aussi obtenu La puissance De l'Esprit Si c'était possible Pour ces gens Sous la sienne Alliance Alors cela est possible Pour vous aujourd'hui C'est possible Pour moi aujourd'hui Les choses Vont changer pour nous Alors ce qu'ils avaient Nous l'aurons Et nous aurons plus Et ce sera très grand L'opération de l'Esprit Sura plus grande Dans votre vie Dans votre ministère Au nom de Jésus Christ Deux rois 2 Verset 9 Lorsqu'il eut reparsé Elle dit à Élysée Demande Ce que tu veux Que je fasse pour toi Avant que je sois Enlevé d'avec toi Élysée répondit Qu'il y a sur moi Pourriez-vous le dire Avec moi Je te prie Une double portion De ton esprit Qu'il y a sur moi Je te prie Une double portion De ton esprit A-t-il reçu Verset 14 Et il a pris Le manteau Qu'Élie avait laissé tomber Il en frappa les os Et dit Où est l'éternel Dieu d'Élie Lui aussi Il frappa les os Qui se partageaient Ça est là Et Élysée Passa Les filles Des prophètes Qui étaient À Jéricho Vis-à-vis L'ayant vu dire L'esprit D'Élie Repose Sur Élysée Et ils allèrent À sa rencontre Et se prosténaient Contre terre Devant lui Comme nous voyons C'est Élysée On avait son attente Qu'est-ce qui était L'accomplissement Dans sa vie Numéro 1 Il avait le ministère De guérison Chapitre 5 Verset 10 Chapitre 5 Verset 10 Élysée lui fit dire Par un messager Va Et lave-toi Cette fois Dans le Jourdain Ta chair Redeviendra saine Et tu seras pur Le verset 14 Il descendit alors Et se plongea Cette fois Dans le Jourdain Selon la parole De l'homme de Dieu Et sa chair Redevint Comme la chair D'un jeune enfant Et il fut pur C'est quoi ? C'est le don de guérison Chapitre 6 Verset 1 Chapitre 6 Les filles des prophètes Dirent à Élysée Voici le lieu Où nous sommes Assis devant toi Et toi Et toi Pour nous Alors jusqu'au Jourdain Nous prendrons là Chacun Une peau Et nous y ferons Un lieu D'habitation Élysée répondit Allez Et l'un d'eux dit Qu'on sent à venir Avec tes serviteurs Il répondit J'irai Il partit donc Avec eux Et arrivé au Jourdain Il coupera du bois Et comme l'un d'eux abattait une poutre Le fer tomba dans l'eau Il s'écria Oh mon Seigneur Il était emprunté L'homme de Dieu dit Où est-il tombé Et il lui montra la place Alors Élysée coupa un morceau De bois Le jetant à la même place Et fit Surnager Le fer C'est quoi ? C'est le don de faire des miracles Le don de faire des miracles Verset 8 Le roi de Syrie était en guerre Avec Israël Et dans un conseil Qu'il était avec ses serviteurs Il dit Mon camp sera dans un tel lieu Mais l'homme de Dieu C'est-à-dire Élysée Mais l'homme de Dieu fit dire Au roi d'Israël Garde-toi de passer Dans ce lieu Car les Syriens Y descendent Et le roi d'Israël Envoya Des gens Pour s'y tenir En observation Vers le lieu Que lui avait mentionné Et signalé l'homme de Dieu Cela arriva N'a pas une fois Ni deux fois Le roi de Syrie En nul que agité Il appela ses serviteurs Et leur dit Ne voulez-vous pas Me déclarer Mais lequel De nous Est pour le roi d'Israël L'un de ses serviteurs Répondit Personne Au roi Mon serviteur Mais Élysée le prophète Qui est en Israël Rapporte au roi d'Israël Les paroles Que tu prononces Dans ta chambre Accouchée Ça c'est le don De la parole de connaissance Tout ce que le roi De la Syrie Disait Élysée connaît Tout le plan Numéro 1 Don de guérison 2 Don de fait Des miracles 3 Don de la parole de connaissance Voyons Verset 13 Le roi dit Allez voyez Où il est Et je le ferai prendre On vint lui dire Voici il est à Doutan Il y envoya Des chevaux Des chars Et une forte troupe Qui arrivèrent De nuit Et qui enveloppèrent La ville Le serviteur De l'homme De Dieu Se leva De bon matin Et sortit Et voici Une troupe Entourait la ville Avec des chevaux Et des chars Et le serviteur Dit à l'homme De Dieu Ah mon Seigneur Comment ferons-nous Il répondit Il répondit Ne crains point Car ceux Qui sont avec nous Sont en plus Grand nombre Que ceux Qui sont avec eux Élisée Prière Et dit Éternel Ouvre Ses yeux Pour qu'il voit Et l'Éternel Ouvrit les yeux Du serviteur Qui vit La montagne Pleine de chevaux Et de chars De feu Autour D'Élisée Cet homme Avent Le don De Dissènement Le don De Dissènement Et l'homme Le jeune homme N'a pas vu cela Le serviteur N'a pas vu cela Mais Élisée A pu voir Dans l'esprit Ça Il a le don De Dissènement Voyons Verset 18 Les Syriens Descendient vers Élisée Et l'adressant Alors cette prière L'Éternel Daigne Frapper D'aveuglement Cette nation Et l'Éternel Les frappe D'aveuglement Selon la parole D'Élisée Verset 19 Verset 20 Lorsqu'il furent Entrer dans Samarie Élisée Il a dit Éternel Ouvre les yeux De ces gens Pour qu'ils voient Et les ténèbres Ouvrir leurs yeux Et ils virent Qu'il était Au milieu De Samarie L'homme Avaient Le don De foi Ces gens Et étaient venus Et ils étaient Aveugles Ils étaient aveugles Ils étaient rendus aveugles Alors Il les a amenés Au roi De Samarie Ils avaient Le don de foi 21 Le roi d'Israël En les voyant Dit à Élisée Frapperai-je Frapperai-je Mon père Tu ne frapperas Point Répondit Élisée Est-ce que tu frappes Ceux que tu fais Prisonnier Avec ton épée Et avec ton ac Dans l'heure Du pain Et de l'eau Afin qu'ils mangent Et boivent Et qu'ils s'en aillent Ensuite Vers leur maître Le roi d'Israël Leur fit servir Un grand repas Et ils mangèrent Et bu Puis il les renvoya Et ils s'en allaient Vers leur maître Et les troupes Des Syriens Ne revèrent plus Sur le territoire Le roi d'Israël L'homme là Avec le don De la parole Le don de la parole De Syriens Je veux les détruire Il ne faut pas les détruire Faire-leur à manger Qu'ils retournaient à leur maître C'était la dernière fois Et ils n'étaient plus revenus Ses ennemis Vous ne les verrez plus Et nous On voit un homme Élise Élise Là le don de guérison Le don de feu De miracle Le don de connaissance Le don de discernement Numéro 4 Il y a aussi Le don de foi 5 Le don de sagesse Numéro 6 Et vous voyez Chapitre 7 Verset 1 Élise Écoutez la parole De l'éternel Ainsi parle l'éternel Demain à cette heure On aura une mesure De fleur de farine Pour un cycle Et deux mesures D'orge Pour un cycle À la porte De Samarie L'officier Sur la main Duquel S'appuyait le roi Répondit À l'homme de Dieu Qu'à l'éternel Faurait Des fenêtres Au ciel Pareille Chose Arriverait-elle Et Élise Dis Tu le verras De tes yeux Mais tu N'en mangeras Point Verset 16 Voici l'accomplissement De cette prophétie Maintenant Le peuple Sorti Et puis il y a Le camp des Syriens Et l'ONU Une mesure De fleur De farine Pour un cycle Et deux mesures D'orge Pour un cycle Selon La parole De L'éternel Quoi ? Selon la parole De l'éternel Dites-moi ça Répétez-moi ça Selon la parole De L'éternel Voix le verset 20 C'est en effet Ce qui lui arriva Il fut écrasé À la porte Par le peuple Et il Faire mourir Ça c'est le don de prophétie Vous pensez à un homme Un homme élysée On a vu Les étoiles D'Elie On a vu L'attente D'Elysée Dans le guérison Dans le fait Des miracles Dans le parole De De Sagesse Et à don de foi Don de discernement Don de sagesse Don de prophétie Et à Neuf Don de l'esprit Dans le nouveau testament Et le seul qui n'est pas manifesté Avec Élysée C'est le C'est le Parler en langue Et l'interprétation Des langues Voyons ceci maintenant Voyons chapitre 13 Deuxième roi Chapitre 13 Verset 20 Deuxième roi Chapitre 13 Verset 20 Élysée mourut Et on l'enterra L'année suivante Des troupes De Moabites Pénétrèrent Dans le pays Et comme On l'enterrait Un homme Et comme On l'enterrait Un homme Voici On aperçut Une De ces troupes Et l'on Jeta l'homme Dans le sépulcre D'Elysée C'est-à-dire Le cadavre Le mort L'homme Alla toucher Les eaux D'Elysée Et il reprit Vie Et se leva Sur ses pieds C'est quoi là-bas Et il reprit Vie Et se leva Sur Ses pieds Vous savez ce que c'est Quand quelque chose se passe Quand on vous a donné Le prix Et après votre mort On l'appelle Un prix On vous a donné un prix Après votre mort Ça c'est un prix Poursuiement Ce miracle C'est un miracle Poursuiement L'homme Là était mort Mais Il m'a dit Donne-moi une D'autres portions De ton esprit Comme on voit Les exploits D'Elysée Un Deux Trois Ça ne va pas À huit Mais Quand on compte Les miracles Dans le ministère D'Elysée On voit déjà Le double De ce que Élysée avait Huit miracles Élysée avait Seize miracles Maintenant Il était mort Mais le dernier miracle Pour compléter La double portion Tout ce que le Seigneur A pour vous Sera complété C'est pourquoi Ce miracle Poursuiement Avec lui Ce que je dis C'est que Tous ces gens Dans l'ancienne Alliance Envie de ceci Nous sommes Dans la nouvelle alliance Je prie Que tout ce que Le Seigneur Nous a promis Dans la nouvelle alliance Que nous l'ayons Que je l'ai Que tu l'ai Que l'église L'est au nom De Jésus-Christ Numéro 3 Finalement Finalement Ézéchiel L'expérience Des deux Ézéchiel C'est-à-dire L'expérience Du Saint-Esprit Ézéchiel Deux Ézéchiel Deux Ézéchiel Deux Et l'Esprit Entra en moi Chapitre 3 Verset Douze Et l'Esprit M'en leva Et j'entendis Derrière moi Le bruit D'un grand tumulte Bréni soit la gloire De l'Éternel Du lieu De sa demeure Verset Verset 14 Verset 14 Dans ta Maison Chapitre 11 Chapitre 11 Verset 5 Alors L'Esprit de l'Esprit De l'Esprit de l'Éternel Tomba sur moi Et il me dit Dis Ainsi par l'Éternel Vous parlez De la sorte Maison d'Israël Et ce qui vous montre A la pensée Je le sais Je révélai à Ézéchiel Tout ce qui est venu Dans la pensée De ses gens Voyons Chapitre 8 3 Ézéchiel 8 Verset 3 Il étendit une main Une forme de main Et me saisit Par les cheveux De la tête L'Esprit m'en leva Entre la terre Et le ciel Et me transporta Dans des visions Divines A Jérusalem A l'entrée De la porte Intérieure Du côté Du septentrion Où était L'idole De la jalousie Qui excite La jalousie De l'Éternel Le Seigneur Révélait des choses A Ézéchiel Par l'Esprit Ézéchiel 37 Ézéchiel 37 Verset 1 La main de l'Éternel Fut sur moi Et l'Éternel Me transporta En esprit Et me déposa Dans le milieu D'une vallée Remplie d'osmoins Verset 10 Je prophétisais Selon l'ordre Qu'il m'avait donné Et l'Esprit Entra en lui Et il reprit vie Et il se tient Sur le pied C'était une armée Nombreuse Très nombreuse Chapitre 4 3 5 Chapitre 4 3 5 Alors l'Esprit M'enleva Et me transporta Dans le pavis intérieur Et voici la gloire De l'Éternel Remplissait la maison Comme on voit La vie Le ministère D'Ézéchiel C'était A tout moment L'Esprit Entre à moi L'Esprit Me souleva L'Esprit Me dirigeait L'Esprit Me montrait Et vivait Et agissait Et œuvrait Par la révélation De l'Esprit Et dit Que la même révélation Le même Esprit Sera sur vous Chapitre Ézéchiel 36 Verset 25 Je répandrai Sur vous Une eau pure Et vous serez Purs Je vous purifierai De toutes vos souillures Et de toutes vos idoles Je vous donnerai Un corps à nouveau Et je mettrai En vous Un Esprit Nouveau J'autorai De votre corps Le cœur De pied Et je vous donnerai Un cœur De chair Je mettrai Mon Esprit En vous C'est pour vous Du ceci Vous appartient Je mettrai Mon Esprit En vous Et je ferai En sorte Que vous suiviez Mes ordonnances Et que vous Observiez Et pratiquiez Mes lois Si les saints De l'ancienne alliance Ont fait cette expérience Alors Qu'est-ce Qui est Pour Les anciens Pour les saints De la nouvelle alliance Qui ont de meilleures alliances Regardez ce qu'ils avaient La convention Ils en avaient Le salut Ils en avaient La concrétation Ils en avaient Parler de la confirmation De l'opération De l'Esprit De Dieu Et l'Esprit De Dieu Et la révélation Le donnant Des dons De l'Esprit S'ils avaient Cela Dans l'ancien testament Vous devez maintenant Serrer Vos ceintures Vous devez maintenant Comprendre Que ces choses Vous appartiennent La promesse Est à un Pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont Au loin Aussi nombreux Que notre Seigneur Notre Dieu Appellera Vous n'allez pas Rater Vous ne raterez Aucune provision De la nouvelle alliance Que le Seigneur A pour vous Qu'il a pour nous Au nom de Jésus Christ Maintenant Vous devez changer Votre perception De changer Votre compréhension De changer Et dire S'ils avaient Cela Moi J'aurai plus Où êtes-vous J'aurai plus Pourquoi ne pas Vous lever maintenant Et dire au Seigneur Cette nuit Cette nuit J'aurai le mien Regardez tout ce qui est Disponible Regardez le salut Regardez la sanctification Regardez la puissance Du Saint-Esprit Le revêtement Les dons de l'Esprit Tout est disponible Ce jour C'est pour vous Aujourd'hui Rappelez-vous Ils avaient Dans l'ancienne alliance Vous pouvez L'avoir Dans la nouvelle alliance Ouvrez la bouche Et levez votre voix Maintenant Vers le Seigneur Comme aujourd'hui C'est pour vous De demander Adéu Sous-titres par Jérémy Diaz